et bienvenue pour sûrement le dernier épisode de l'outre monde 101 c'est parti donc j'ai pas augmenté rien depuis la dernière fois c'était pas sinon je gagnerais quoi un ou deux niveaux d'armes ou d'armure c'est pas vraiment très très intéressant vous voulez gagner en force très bien et voilà on est parti donc 108 enfin on m'avait dit 108 niveau 108 le maximum on va voir si c'est vrai et on aura fini avec l'outre monde là bas ce qui a du kodama non excusez moi excusez moi merci j'ai pas de voilà attends peut-être qu'on est allé un peu pour un là peut-être qu'on va faire attention très bien oh putain de langue de merde non très bien il me fait peur en fait je sais pas pourquoi mais il me fait peur lui il fait très mal quand il tape voilà bon après il n'a pas beaucoup de vie mais c'est très mal merci allez on va voir un peu la puissance du boss du 101 on a qui saïka avec nous cool 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 la reine a l'air clean donc ça peut être n'importe qui oh merde enfin honnêtement merde c'est le meilleur buff qu'on aurait pu avoir c'est avoir quelqu'un avec nous je sais bien ce qu'il tire dessus c'est cool d'accord j'arrive pas ok non non nerf il l'a pris oh putain la pute on m'a tué aah oh la pute saloperie j'ai pas eu le temps non dégast ok tiens tiens en plus ce qui est embêtant avec elle c'est que si elle te touche quand elle est dans son combo là ça va nous comment dire nous stun un peu à chaque fois et on peut rien faire très bien bon on peut pas vraiment ah si c'est les points de chat c'est elle qui les donne alors c'est les points de chat ça parce qu'on avait le casque et on a vu qu'on pouvait on peut voir les points intéressant c'est elles qui les donne on peut être un chat si on veut sans doute je vais être content quand même d'avoir fini l'autre monde ça va me faire plaisir on va prendre le chat qui est là après j'avais vu une personne j'en avais parlé dans un des épisodes le mec avait déjà du plus 90 et tout ça donc j'imagine qu'il avait beaucoup il avait farmé en fait moi j'ai pas farmé rien du tout j'ai fait le seul niveau que j'ai refait c'est le niveau 1 parce que j'avais fait le niveau 1 pour tester la première fois et après la deuxième fois c'est pour faire pour commencer en fait la petite série de l'outre monde en fait mais c'est tout quoi après j'ai pas du tout farmé en fait je les ai fait les uns après les autres d'affilé en seulement en vidéo même pas en multi encore comme j'ai dit peut-être que j'en ferai du multi comme ça random je suis pas sûr je suis pas vraiment sûr j'aurai dû peut-être le garder le noyau allez Hamzo on y va yukuzo je crois que non ça sert à rien je fais chier je peux plus me faut que la pureté s'en aille je peux plus me buffer en fait oh quelle attaque de merde bah voilà c'est bon on a plus la pureté putain t'es venu sur moi espèce de saloperie attends 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 bouge pas ah tu vas ah tu vas ça a gâché mon on était sur le côté apparemment ça a pas vraiment bien marcher ah merde il est déjà mort pardon j'allais soigner j'allais soigner enzo et tout ça c'est pour ça que j'ai mis un regen j'avais pas vu qu'il était aussi bas en vie pourquoi il était aussi bas en vie bizarre enfin ça allait vite ouais elle a vous avez vu elle a fait l'animation deux fois de grab en fait quand elle est en mode yokai sort genre elle fait un mouvement du bas en haut avec la massue mais ça a pas pris parce qu'on n'était pas devant pourtant c'était rouge le cercle donc ça aurait dû quand même passer mais bon c'est pas très grave non on n'a pas eu de noyau y'en a un truc en bas je crois ouais ouais j'ai envie de dire si le 108 c'est vraiment le dernier on a qu'à faire tous les kodamas histoire d'eux faut honnêtement je veux dire pourquoi on on Ouh les dégâts ! What ? Où tu m'attrapes comme ça ? Ah j'aurais pu le choper si j'étais un peu plus lent en fait. Voilà ! Ah merde c'est pas fini. Il m'a loupé ! Je suis là ! Je crois que lui c'est un boss qui peut être extrêmement difficile ou alors extrêmement simple. Parce qu'il a une mécanique qui est plus ou moins unique c'est de contrer là quand il est en mode normal avec son aile. Et je crois que ça c'est extrêmement extrêmement compliqué pour les gens si ils ont pas un brise-key en fait énorme comme moi par exemple. Un brise-garde évidemment. Je pense que ça, ça peut être vraiment la grosse 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 difficulté du boss. Ah attends. Très bien. Je sais pas vraiment où je vais. C'est un cul-de-sac ? C'est juste pour le coffre ? Oh bonjour. Là-bas ? Ah mais comment j'y vais ? Comment y vais-je ? Putain de... Sans déconner quoi. Ah y'a un coup d'âme là. C'est un coup d'âme là. Ah merde putain. Ah merde. Ah merde. Ah merde. Lui, là-bas, il regarde de loin et se dit, ça va, si je ne bouge pas, elle ne va pas me voir, elle ne va pas me toucher, elle ne va pas me tuer comme tout le monde. Donc, on ne va pas bouger, on va regarder de loin. Même si c'est un peu mon job de l'attaquer, je vais regarder de loin, je vais rester loin. C'est marrant. Ok, la reine, elle est clean. On sort un petit chat, juste au cas où. Il n'y a qu'à sortir un petit chat. Ah, je n'ai plus de chat. Merde. Ah, merde, alors. Oh, ça, je fais de chat. Oh, mon dieu. Ok, c'est bon. C'est Tokishiro version Super Saiyan. Je viens de me rendre compte que... Et Tokishiro version 2, là, ils ont le même spécial, un peu. Vous avez remarqué, là. Pas mal. Qu'est-ce qui fait mal quand il tape, quand même. Oh, la vache. Non, il n'est pas mort. C'est ça que je vais faire. Pas grave, ça marche quand même. C'est chien avec ta foudre. Non. Ça, c'est bullshit parce qu'on était... Bon, ça va, tu m'as pas tué. Voilà, prends-toi, ça. Deux fois, il nous l'a fait. Deux fois, on a fait crever, mais on n'est pas morts. Ça va. C'est con, on n'a plus le chat. T'en inquiète, ça. Ah, je ne suis pas trop fan. On n'a vraiment plus de chat. Je ne peux pas en acheter au Kodama ? Alors, bazar. Qu'est-ce qu'on peut acheter ? Ah, non. Ah, intéressant. Ah, ça m'embête, ça. Parce qu'honnêtement, utiliser les chats, c'est quand même... Surtout, trois chats, honnête. Trois chats, c'est overkill. Est-ce qu'il y a des... Est-ce qu'il y a des... Est-ce qu'il y a des Kodama ? Là ? Oh, tu peux te calmer, toi ? Je vais être honnête, on va peut-être même... Ressortir... Non, enfin, si. Je ne sais pas. Clé rouillée. Voile de l'outre monde ? Pourquoi on a une clé rouillée ? Ah, putain. Ah, putain. Ah, mon dieu. Non, le Kappa, il s'est parti. Allez, détruis le mur. Non, parce qu'il détruis le mur. Ouais, non, honnêtement, je n'ai pas vraiment envie de le faire. Il y a un Kodama juste ici. Je n'ai vraiment pas envie de le faire sans chat. Donc, il y a vraiment des Kodama, en fait, à n'importe quel endroit qu'on peut récupérer sans avoir à combattre. Parce que je me suis dit, là, le seul chemin que je vois, c'est de passer la porte. En fait, non, il y a celui-là, avant. Donc, on peut vraiment faire tous les niveaux sans combattre, je pense. Ouais, ça m'embête, pas de chat. C'est un peu la voix de Cloud de Final Fantasy VII, japonaise. Ah, putain. Ah, il faut se buffer. C'est bon, là? Ok. Il vient de me tuer. Merci. C'est bon, je prends le relais. C'est bon, c'est bon. T'inquiète pas, je prends le relais. J'ai vu le parchemin au dernier moment, mais il était en train de disparaître. Très bien, très bien, très bien, dans le mur, dans le mur. Oh, c'est chaud. Très bien, très bien. Finis-le, solo-le si tu veux, non? Très bien. Yé, bien joué. Yoshitsune, pardon. Yoshimitsu, c'est... C'est Tekken? Yoshimitsu, je crois? Je crois que c'est Tekken. Yoshitsune. 107. 106, pardon. 106? 106. Je trouve que 107. Yautique, ay, yautique. J'ai vu. Très bien. L'épreuve. Alors, voyons voir. Calme-toi. Calme-toi, Koji ! Tu fais mal, hein ? Ah, je t'ai loupé. Je t'ai loupé. Merde ! Espèce de salaud-cri. Merde ! Très bien. On n'a plus de protection contre les éléments, par contre. Ça risque d'être un problème. Ouais. Ok, c'est bon. On va devoir se mettre en plein milieu, mais on n'est pas vraiment en plein milieu. Putain, il m'a dû... Bouge, 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 bouge. Tu sais, il y a toujours les autres qui me balancent les trucs. What ? Oh mon dieu ! Onryoki, sauve-moi ! Bien joué. Et non. Là, honnêtement, avec des chats, ce serait un peu... Ce serait mieux passé. Oh la vache. 107. Ça serait un peu mieux passé. Très bien. Pas du tout. Putain. Crap à la con. Oh, il y en a un là. Crap à qui est avec lui aussi. Crap à qui est avec lui aussi. Très bien. Voilà. Parfait. Parfait. Naki, Shibata avec nous. Ça va. Euh... Niquet de capacité yukai. Tous. Crap à qui est avec lui. Ahahahah ! Crap à qui est venu. Après, on ira boire une bière Shibata. Ok ? Faut juste que tu combattes bien. Ok ? Allez, on y va. Enfin, si tu combats pas bien, on meurt. Bon. Après, on pourra pas boire une bière. Oh, ok. Otake, Maru. Oh, je t'ai sauvé du grab. Hila ! Là, on va pas mal. C'est un truc pour vrai. Qu'est ça ? C'est un truc pour toi. Non ! Tu comme ça. J'arrive pas à le grab J'crois qu'il est trop près du mur J'avais peur parce que là le combat en fait il était fini Et il faut le finir avec l'animation Et j'avais peur que les épées me tuent en fait Mais je crois qu'on devient invincible Normalement quand on devient invincible Quand les boss sont morts Mais lui il est techniquement mort Mais pas vraiment parce qu'il faut que je le finisse Donc j'avais peur que ça fonctionne pas Qu'on crève quand même Mais non ça va Très bien Ah tiens on a même pas eu de noyau Niveau 108 Qu'est ce qu'il fait là le capa Qu'est ce qu'il fait là Non c'est un bœuf de merde Bon est ce que c'est le dernier niveau ou pas Qu'est ce qu'on pourrait utiliser de spécial Pierre d'esprit Ah si Ah mais c'est pour ça que je me disais C'est bizarre que j'ai plus de chat Si si c'est juste que j'ai dû appuyer comme un débile Et c'était plus dans la liste des favoris Ah mais ça va c'est bon On a gagné On a arrêté l'invasion des démons grâce à 3 chats C'est pas mal non Regardez moi ça Pire que des démons ça Enfin techniquement c'est des yokai Techniquement on doit faire attention à eux On doit pas les sous-estimer Si ça a pris On est pas protégé contre les éléments C'est bon C'est bon Et oui à chaque fois on le stun en fait Avec Avec vos ki Je veux pas dire les chats ils font grave mal aux ki Regardez les bouts de ki qui partent de temps en temps quand je tape pas C'est juste énorme Ah très bien Juste à temps Moi j'aurais pu me transformer en Oh on a même pas besoin de faire l'attaque Genre vous savez l'animation Donc c'est la fin ou pas ? Non c'est pas la fin Ah merde Quoi ? Vous n'avez plus avancé ce palais semble être le dernier Bon bah ok Qu'est ce que je te dise Merci les chats Bon bah c'est la fin Après un voyage long et déficit Vous êtes de retour au royaume des vivants Ayant vaincu vos ennemis Mais vous sentez Qu'un adversaire encore plus grand Vous attend les ténèbres de l'outrement Profondeur inexplorée Ils resteront pour longtemps isolés Non 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 il n'y a plus Non c'est fini Vous avez reçu texte ancien Masque de Nio Agio Alors on a deux choses d'abord On a l'arme Ça c'est les points de chat Dégâts de mêlée Ah attends Quand on a des chats On a fait plus de mêlée Augmente les dégâts de mêlée Lorsque vous êtes accompagné Par un suné kôsuri Ça c'est cool ça C'est cool Après on a des bottes apparemment Chaussures anciennes Ok Et après on a Masque de Nio Agio Masque modélé Le visage d'Agio L'un des gardiens Nio Que l'on voit souvent A l'entrée des temples Et des sanctuaires Les Nio formellement appelés Kongori Kishi Sont des dieux Et protecteurs du bouddhisme L'expression Agio La statue de Nio Avec une bouche ouverte Et celle de sa rage Débridée Et de son empressement A abattre les ennemis Du bouddhisme La lettre initiale d'Agio Et également la première De l'alphabet sankrite Qui a le sens du début Dans les enseignements bouddhistes Ok D'accord On va voir un peu Euh non On va voir un peu ce que ça Mais non Euh on peut pas le Bah mince On peut pas genre Avoir l'apparence Je peux crafter le truc Donne moi l'apparence Ou alors il faut le voir Dans l'inventaire C'est ça Faut en créer un Aïe 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 Je veux juste voir la gueule Que ça en fait Ouais c'est moche C'est moche Mais ouais Ça montre qu'on a fini Qu'on a fini Les trucs en fait C'est pas mal ça Ça montre qu'on a fini Le Ah putain Je vais y arriver A trouver le mot Les abysses Non même pas L'outre monde Bon 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 C'est quoi ça Genre trois points D'interrogation C'est quoi ça On va voir ce que c'est Oula Terraferma Qu'est-ce que c'est que ça Bonjour Vous avez gagné l'accès Aux profondeur De l'outre monde Oh mon dieu La partie La plus profonde De l'outre monde Est le foyer D'une cruauté Et d'un chaos Encore plus grand Que dans la strate Supérieure Non t'es sérieux La structure des strates Des profondeurs Se modifiant constamment Même si vous avez déjà Achevé une de ces strates Auparavant Vous devrez reprendre De la première strate Chaque fois que vous Vous aventurez Dans ces profondeurs Le royaume est aussi Hors d'atteinte Des visiteurs Qui ne vous pouvez pas L'invoquer D'accord C'est du solo C'est du solo Et il faut le faire D'un D'un seul trait En fait Ça a l'air intéressant Par contre Pour l'avoir loqué Derrière 108 niveaux C'est quand même Un peu Un peu incroyable Profondeur de l'outre-monde Palier 1 Profondeur de l'outre-monde Palier 1 Et c'est la même chose C'est le même système Oui Non Là on a Les codamas Encore Qui s'affichent Ah Ce n'est pas Les mêmes monstres Je ne sais pas Je ne sais pas Où j'ai Il y a le chat Ce n'est pas Non Non Hum. Bref, je sais pas, je suis en train de réfléchir en fait, ce que j'en pense. Genre en fait c'est le monde sans fin des abysses quoi. Oui, j'ai bien compris. Après faut voir un peu le... On va faire deux niveaux, pas plus, après j'arrête. Merde. Genre c'est là où on farme des nouveaux parchemins ou des trucs comme ça ? On regardera les objets après. J'étais curieux en fait de voir s'il y avait une différence de niveau. Ah tu viens de me tuer. D'accord. Bon il est pas très dur lui. J'avoue que les mecs quand même commencent à faire très mal même pour moi. Après comme j'ai dit on avait un peu moins de... De résistance aux dégâts quand on attaque. On en est un peu plus quand on est dans le... La vie critique. Genre à 30%. Donc du coup quand on est genre indemne. Ou on est au plus de 30%. Bah on prend des baffes énormes quoi. Donc des fois ça nous one-shot tout simplement. Donc c'est vrai que c'est peut-être pas le meilleur choix de l'équipement maintenant. Mais ça passe quand même. Bonnus de victoire d'ennemis formidables. 0 mort. Etterré x2. A de serre à profondeur d'outre-monde décerné. Niveau de réputation augmenté. Parchemins du damné. Ah c'est ça les parchemins. Ok. Je vais voir un peu. Ouh il est joli. Parchemins du damné. Drains de vie en mêlée. Reduction de queue. Ah par contre il y a les ennemis en couleurs. Le nom des ennemis principaux apparaît dans la liste. Tatarimoke. Il est en violet. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il est buffé. Comment ça se passe ? Ouais c'est sympathique ce système. Mais en gros c'est maintenant qu'il faut... On va récupérer pas mal de choses. Ah ouais regardez les... C'est des... C'est même plus des Kodama. C'est des... Machin. C'est les violets quoi. C'est les violets j'avais pas vu aussi. Intéressant. On va voir. On va faire encore un autre boss. On va faire encore un autre boss. Voir s'il nous donne un parchemin. Ça serait bien qu'il y ait des parchemins automatiques. Genre à chaque fois un. Ce serait vraiment cool. Ah ah. C'est bon il est ralenti. Mais laissez moi passer. Même pas deux. Même pas deux. Après éthéré x2 et tout. Ouais ça peut être pas mal. On va encore. Je sais pas. Je sais pas. C'est pas mal mais... Enfin c'est... C'est quand même... C'est quand même beaucoup trop. Alors déjà je sais pas pourquoi 108 niveaux. Pourquoi pas. Juste 100. Ça suffit largement. Mais bloquer ça derrière 100 niveaux. Plus de 100 niveaux. C'est quand même un peu abusé non ? Il y a très peu de gens qui vont le finir ça. Parce que c'est... C'est fatigant en fait. Non ? Enfin je sais pas. Pour moi je trouve ça super fatigant. Très bien. Voilà. C'est pas vraiment beaucoup de dégâts. Très bien. On regardera un peu les niveaux. De tout ça. Mais j'imagine que le... La difficulté augmente pas. J'ai envie de dire. J'imagine que la difficulté reste la même. Parce que sinon ça... Ça deviendrait un peu absurde. Enfin je sais pas. On se fait déjà one shot quoi. On va dire que c'est compliqué de faire plus difficile sans... Ah c'est 200 le maximum. D'accord. Sans rajouter en fait des nouvelles mécaniques de jeu. J'ai envie de dire. Parce qu'on tue tout à un certain degré quoi. Bon on va faire ce boss là. Puis après on quitte. Donc on va utiliser des chats. Merde. Et chat. Très bien. Bien. Alors tu... Tu viens juste de tomber par terre. Tu remontes... Tu retombes encore. Et je vais être honnête. J'ai envie de dire que les dégâts des... Des chats. Dans le monde obscur. Il est quand même très très haut. Pour un... Pour des petits trucs. Parce que la vie. On la voit quand même bien descendre. Quand il tape à trois. Je veux pas dire. Mais... Non. 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 Euh... C'est un vrai carnage. Le truc il est bloqué dans une... Dans un cercle ou il n'a pas de qui et tout et... Et c'est incroyable. C'est parti ! Qu'est-ce qu'on fait ? On monte ? Ah ben je tiens, je vais montrer le parchemin, tant qu'on y est. On va faire le parchemin. Je suis un peu curieux, moi aussi, de voir ce que c'est, donc on n'a qu'à le faire. Ah, niveau recommandé, 750. Ah, oups, 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 on va avoir besoin encore des chats. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça va. Qu'est-ce toi le chien là ? Attends, on va d'abord s'occuper de ça. Ah, il se fait de maltraités par les chats, c'est énorme. C'est bon, c'est bon. C'est quoi que tu t'énerves ? Ah... Les chats sont partis. Il y a un truc derrière moi. Ouais mais en fait c'est juste les ennemis des abysses quoi, j'ai envie de dire. Enfin de l'outre monde, ils sont juste buffés en plus quoi. C'est quoi ? C'est quoi ? Très bien. Il y a une boule ? C'est pour ça que j'entendais un truc d'énergie derrière lui. Ça venait pas de lui. C'est pas grave, on est protégé par notre talisman. C'est pas grave. 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 On a plein d'objets. Plein de différents objets. C'est pas grave. Mouais. Sympa. Alors après, est-ce qu'on va faire des vidéos sur ça ? Je sais pas. De toute façon, je pourrais pas le faire en coop, ça c'est sûr. Mais... Est-ce que ça vaut le coup de continuer les épisodes de l'outre monde en fait ? Alors... Drains de vie en mêlée. C'est bien. Réduction de ki. Dégâts suivis, c'est bien. Dégâts d'attaque longue portée. C'est pas intéressant. On a diadémie mystique de la hache. C'est cool. Voie de la voracité. Récupérer énormément de PV en absorbant de l'Amrita. En contrepartie, votre taux de gain d'Amrita diminue. On a des choses uniques sur les parchemins, apparemment. On aurait des choses uniques sur les parchemins. On va voir ce que ça... On va voir ce que ça veut dire. On va voir ce que ça veut dire. On a énormément les PV. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Parce que sinon moi j'utilise le parchemin d'Ognio là qui permet de récupérer beaucoup d'Amrita quand on tape les gens. Il faut que je tape quelque chose. Je pensais que je pouvais voir les HP avec ça. Parce que moi normalement... Moi c'est 36 normalement. 36. 86. 86. Tch. C'est pas énorme en fait. Tch. Certains, tch. 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 Qu'est-ce que tu es bidon ? Non ? Pas de la voracité. Je sais pas. Bon après c'est presque 100. J'ai envie de dire. On a un régène à 252. Vous rajoutez ça plus le fait que vous tapez et vous récupérez genre presque 100 HP par morceau d'Amrita. Et comme j'ai dit on peut à la limite utiliser le parchemin, je sais plus le nom. Mais quand on tape les... Ah par contre c'est... C'est un buff ou alors c'est un debuff ennemi ? Le parchemin auquel je pense, faut que je regarde. Faut que je regarde. Parce qu'à la limite oui, ça peut être intéressant. Non c'est pour voler l'anima. Transfer. Non c'est ça. Ok donc c'est bien un buff. C'est bien un buff. Permet de créer des éléments d'extraction plus d'excès d'objets magiques. Vole l'Amrita des ennemis lorsque vous attaquez. Touchez leur cible. Il me faut encore un niveau. Ah non c'est bon. Ouais. Ok. Ça peut être... Je pourrais peut-être... Changer quelques magies et mettre ça à la place si on utilise la voracité. Mais honnêtement ça me fait un peu chier d'utiliser la voracité parce que j'aimais beaucoup mon... J'aimais beaucoup celui-là, l'endurance ultime et tout ça. Pour le moment on va garder celui-là mais c'est vrai que c'est intéressant. C'est intéressant. On prend un screenshot. Bon bon bon. Palier de démarrage, profondeur de l'outre-monde. Je peux pas revenir ? Ah oui non, d'accord. Ok. Le palier du démarrage c'est 1, 2, 3 jusqu'à 108 et après il y a profondeur. Oui d'accord. Il semble évidemment que les ennemis qui sont affrontés semblent plus faire un secret. Avec les strates précédentes vous plongez néanmoins à nouveau dans les ténèbres et encore plus loin. Ah oui d'accord. On va regarder maintenant les objets. Nouveaux objets. On va mettre plus récents. 67. Après ça m'étonnerait qu'on ait... Bon on a les parchemins c'est déjà bien. Bonus statut étendu. Ça m'étonnerait qu'il y ait quelque chose de nouveau. QA de Suzuka. Je l'avais jamais vu ça de là tu vois. Je crois. Viki, bonus d'annumer, purification, dégâts de mêlée, charge de capacité yôkai, mutation. Ou non quoi que si peut-être. Je sais plus. Il y a tellement de trucs. Donc. Gouverneur, dégâts de mêlée. Ouais enfin je pense pas qu'il y ait vraiment de choses intéressantes à regarder honnêtement. Moi je vais faire le tri de mon côté tranquillement. Mais euh... Ouais euh... Fais voir. Valeur plus. Donc on arrive à 69. 68. 67. Merde. Pardon. On était pas... Ah ! On était pas en valeur plus. 69. 71. Je regarde s'il y a pas une grosse différence en fait. Entre... Le... Jusqu'au niveau 108 là. Le normal. Puis après le... La profondeur là. Mais ouais. Bon bah ça sera tout pour cet épisode. Alors est-ce que j'en ferai d'autres pour... Bah je sais pas trop vraiment. Est-ce que ça vaut le coup. À la limite faudrait le faire en stream. Genre euh... Un combat infini. À la limite. Mais c'est tout. Euh... Mais ouais. Ce sera tout pour euh... Pour cet épisode. Donc on a fait les 108 niveaux. Et on a débloqué les profondeurs de l'outre-monde. Maintenant. Euh... Et euh... Les nouveaux parchemins. Avec euh... Les parchemins quoi ? Des damnés. C'est ça ? Les parchemins du damné. Avec des choses uniques dessus aussi. Genre les boss qui sont déjà buffés apparemment. Genre euh... Apparition là. Comme le... Il est violet. Et après des choses nouvelles aussi. Comme la voie de la voracité par exemple. Est-ce que c'est intéressant ? Bah après c'est comme... C'est toujours des parchemins à chaque fois. Il faut toujours les euh... Niveau recommandé 666. Euh... À chaque fois il faut toujours avoir les bons effets dessus hein. Euh... Mais est-ce que c'est vraiment utile d'avoir des trucs comme ça ? Je dirais que non personnellement parce que... C'est... C'est infini déjà. Genre la profondeur de l'outre-monde. Donc pourquoi euh... Pourquoi le faire à l'infini ? Il faisait un moment il faut bien s'arrêter hein. C'est... On va pas mourir à le faire. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc... C'est... Euh... Il y a une difficulté en fait au jeu. Mais là c'est vraiment pour avoir... Déjà qu'on roule dessus euh... Je vois pas vraiment à quoi ça sert d'avoir des trucs aussi puissants. Enfin moi je les aurais mis dans les... Dans le... Les abysses normaux. En fait. Enfin dans l'outre-monde normal. Dans le... Du 1 au 108. Là ça aurait pu être peut-être intéressant. Mais bon là euh... Vous voulez que je fasse quoi ? Que j'aille farmer des parchemins mais pour faire quoi ? Déjà je vais rouler sur le contenu mais des... Pour rouler encore plus facilement sur le contenu ? Vous voyez ce que je veux dire ? C'est... Un peu étrange. Parce que... Ouais c'est... Je... Je vais être un peu triste hein sur le coup. Mais bon. Ni au 2 c'est fini. C'est bon. On a eu les 3 DLC. Il y aura plus rien. On peut pas se... Parce qu'avant qu'il est DLC. Avant le 1er, le 2ème et le 3ème. On se... Pouvait se préparer en fait. Moi c'est ce que je faisais. Je me préparais... Euh... Pour l'arrivée du nouveau DLC et tout ça. Pour être le... Pour être puissant et pour pas avoir de problème. Mais là ça y est c'est fini. On est arrivé à la fin. Donc euh... Plus de combat. On peut... Le guerrier peut se reposer. Le guerrier peut... Peut finir sa vie. Enfin ouais. On verra. On verra si je me motive. Ou peut-être en stream. En tout cas. Merci d'avoir regardé. A la prochaine. Portez-vous bien et bonne chance dans l'outre-monde. Ciao ciao. Au revoir. Au revoir.